Bienvenue à tous sur Polybidouille, alors aujourd'hui nous allons commencer le projet que je vous ai présenté dans l'épisode 1 donc tout ce qui est panneaux solaires, batterie aujourd'hui on va faire vraiment l'électricité, donc tout ce qui est batterie, connecter ça au groupe, connecter ça à l'onduleur et toute cette partie là donc vous allez voir tout ça dans cet épisode, c'est parti ! Donc on fait un petit résumé rapide des épisodes précédents donc ça c'est les panneaux solaires, le coffret DC c'est la protection de la tension continue qui vient des panneaux solaires les batteries et l'onduleur chargeur qui a aussi d'autres multiples fonctions et ça j'en avais pas parlé la dernière fois, c'est le groupe électrogène qui sera connecté sur le système je tiens à vraiment attirer votre attention sur la dangerosité de ce système le 220 volts est mortel et le 48 volts des batteries est très mortel, ne faites donc pas la même chose de plus cette installation est provisoire et n'est absolument pas dans les normes on déballe un peu les câbles donc en premier lieu on commence à mettre toutes les batteries les unes à côté des autres pour pouvoir les connecter ensemble en série pour pouvoir faire 48 volts pour cela on a des gros câbles qui sont fournis pour connecter une batterie à une autre j'ai connecté la borne moins de la première batterie à la borne plus de la seconde batterie puis la borne moins de la seconde batterie à la borne plus de la troisième batterie on dénude le gros câble de 50 millimètres carrés puis on vient sortir ça sur les cosses à oeillets c'est un peu galère parce que l'ensemble des brins du câble sont pile poil de la taille de la cosse difficile de les faire rentrer du coup d'un côté on raccorde directement à l'onduleur et de l'autre on passe par le porte fusible avec sa protection de 125 ampères en 58 volts je viens ensuite brancher les files qui viennent duс électrogène à la sortie de ça on peut connecter directement au tableau électrique de la maison là étant donné que je n'ai rien j'ai fait un petit tableau provisoire qui n'est pas censé être sur du bois d'ailleurs voilà j'espère que cet épisode vous a plu la prochaine fois nous commencerons tout ce qui est fixation des panneaux solaires et nous verrons comment nous allons les fixer pensez à vous abonner à activer les notifications et à partager la vidéo pour suivre cette aventure et n'hésitez pas à visiter mon autre chaîne nature eti où je parlerai également des panneaux solaires et de l'autonomie énergétique à très bientôt pour le prochain épisode solaire sur polibidouille